Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Clash of Clans Aujourd'hui les potes on se retrouve pour la présentation d'une composition à base de mineurs qui peut vous permettre de perfect en HDV10 Je remercie grandement mon ami Greg Oasis Ikoko du coup qui a fait les gameplays sur moi, voilà il m'a un petit peu humilié Mais franchement vous allez voir les potes, vous allez avoir du très 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 lourd N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous kiffez un petit peu ce style de vidéo où je vous présente des compositions etc Vous allez voir ça cette fois franchement, cette compo c'est vraiment la folie Une composition surtout à base de mineurs, franchement ça fait plaisir parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de mineurs un petit peu dans la méta Et on peut voir qu'on peut à nouveau perf avec des mineurs Donc c'est parti les potes on lance direct le premier gameplay, boum le premier gameplay qui est lancé Donc on peut voir qu'on est sur une base HDV10 maxée au niveau des défenses, c'est ma base, c'est juste que j'ai des petits héros entre guillemets On va voir du coup un petit peu comment il se débrouille sur cette base Donc là on peut voir en fait la QH qui part sur le bas En fait la QH c'est vraiment un petit peu le centre de la composition Parce que c'est vraiment quelque chose qui est hyper 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 important Parce que du coup en fait la QH va permettre de funèles un maximum aux troupes C'est à dire funèles, c'est à dire créer un passage aux mineurs On peut voir que du coup c'est une composition avec 30 mineurs Donc c'est pas vraiment du mineur spam parce qu'il y a quand même une composition à la base avec de la QH etc Mais il y a quand même énormément de mineurs donc on peut dire que c'est un petit peu du spam On va voir ça du coup comment ça se passe On peut voir là du coup la QH ici qui est utilisé pour sortir le CDC Malheureusement ici il n'y avait pas vraiment de CDC, il n'y avait que, enfin si il y avait quand même Ouais si j'ai rien dit, il y avait un CDC quand même Donc voilà le CDC ici qui est sorti, on peut voir les bébés drags qui sortent etc Donc là vraiment la QH en fait qui était hyper intéressante Parce que regardez il a réussi à sortir le CDC et les deux héros Et puis il a surtout bien funèles, on peut voir qu'il a réussi à détruire quelques défenses etc Donc c'est pas mal du tout Les mineurs il faut les mettre avec des sortes de soins parce que c'est quand même une troupe qui est assez fragile en fait A chaque fois que vous voyez que votre groupe de mineurs ressort de la terre et qu'ils n'ont plus beaucoup de vie Voilà il va falloir en fait les soigner Donc là on peut voir du coup les mineurs qui sont partis En plus les mineurs c'est une troupe qui est un petit peu spéciale Parce qu'on voit pas vraiment en fait à chaque fois le carnage en fait Parce qu'elles sont quasiment tout le temps sous terre Donc là c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte qu'il y a encore beaucoup de mineurs Là on peut voir du coup l'attaque qui se déroule très très bien On a encore la QH qui fonctionne On a encore la reine ici qui a de la vie avec les guérisseuses On a le roi avec des bouddhistes qui funèle sur le côté Et on a surtout le groupe de mineurs qui arrive en plein milieu de la base Et qui fait énormément de pourcentage Qui fait simplement un énorme carnage On peut voir qu'il reste encore énormément de mineurs Énormément de troupes On a le roi ici qui vient de mourir On a la reine des archers qui est encore là par contre Donc là vraiment on est hyper bien On est déjà à 70% On va voir que du coup comme vous le savez ça va se terminer en perfect Parce que comme vous l'avez vu dans les titres et miniatures On arrive à perfect avec des mineurs Et ça c'est magnifique un énorme GG à Greg pour cette attaque magnifique En plus c'est quand même des compositions où il faut quand même pas mal de skills Parce que c'est des compos qui sont assez durs à gérer Donc vraiment un énorme GG à Greg Je vous montre juste après un second gameplay Pour que vous puissiez voir vraiment comment adapter en fait la composition un petit peu A la base adverse Vous allez voir ça Donc franchement n'hésitez pas les potes à essayer de refaire ça chez vous Et dites moi si vous y arrivez tout simplement Si vous arrivez à Perse avec des mineurs chez vous On repart les amis C'est parti let's go On part du coup sur le deuxième gameplay Encore une fois du coup de Greg On est sur une base un petit peu plus standard Un peu moins GDC1 j'ai envie de vous dire C'est une base de ladder Ça c'est la base que j'ai en fait C'est ma base farming que j'ai en ligne Donc là du coup on va voir un petit peu comment il se débrouille On va essayer un petit peu de se concentrer vraiment sur l'attaque Donc là on peut voir que du coup il y a la QH qui est partie Il a mis un BB drag Malheureusement il s'est vite fait défoncer par la bombe aérienne Le BB drag qui était là également pour Funnel Pour aider en fait l'arène à Funnel tout simplement On a aussi 2 sorciers et 8 sapeurs Qui vont être utilisés avec la QH Si je dis pas une bêtise Ou alors peut-être que les sorciers sont utilisés Pendant le kill squad Avec le roi et les boulistes Donc en fait vraiment l'attaque se déroule en 3 parties On commence en fait avec la QH Donc l'arène avec les guérisseuses Juste après en fait une fois que ça a commencé bien On envoie de l'autre côté le roi avec tout simplement les boulistes et les sorciers Et juste après pour terminer on envoie la valse de mineurs On envoie du coup les 30 mineurs tout simplement en ligne Pour que ça fasse un énorme carnage Là on peut voir encore une fois que le CDC va être détruit grâce à la QH On a le kill squad qui part juste à en haut Avec comme on peut le voir un géant dans le CDC avec des boulistes Et avec le roi des barbares qui tank On a juste derrière les petits mineurs qui font vachement le taf Et donc là on peut voir du coup que ça se passe vraiment très 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 bien pour notre ami Greg On peut voir du coup qu'il reste encore beaucoup de sorts etc Là on est sur une composition avec beaucoup plus de sorts de rage en fait Parce qu'il a simplement adapté la composition A la base il s'est dit qu'il aurait besoin de plus de rage et moins de soin Tout simplement peut-être pour soigner son AQH ou autre Et vous allez voir les potes que ça passe vraiment très 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 bien On peut voir du coup le sort de soin ici qui est utilisé sur les mineurs au milieu de la map Parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de mineurs qui prenaient cher Le sort de rage qui est utilisé simplement pour aller détruire cette T2 Et en fait là les sorciers vont être utiles en fait pour détruire à la fin Pour essayer de cliner les derniers bâtiments en cas de fail time ou autre Donc là on peut voir du coup que ça continue à se passer très très bien On a encore les deux héros qui sont en vie On a encore les deux héros même qui sont full vie Et ça c'est vraiment magnifique Malheureusement on a plus les capacités Mais bon on a encore la reine qui est bien en forme Le roi qui commence un petit peu à prendre cher ici Mais il a très très bien tanké Il reste encore un petit groupe de mineurs Il reste un petit bouliste là au mer Malheureusement le bouliste qui vient de sauter Et donc voilà on peut voir qu'il reste encore quelques mineurs Et que l'attaque du coup se déroule vraiment très très bien Et que ça va arriver jusqu'au perfect Merci à toutes et à toutes d'avoir suivi la vidéo Merci énormément à Greg de m'avoir fourni les gameplay Franchement un énorme GG à toi Il a une chaîne Youtube Il est plus trop actif en ce moment Mais n'hésitez pas à aller checker Elle est dans la description Moi je vous fais de très très gros bisous N'hésitez pas à en mettre du coup De gros pouces bleus Si vous kiffez ce style de vidéo Où je vous montre un petit peu des compositions etc Pourquoi pas même des prochaines vidéos avec Greg en vocal Pour qu'il vous explique un petit peu mieux Comment il fait ses attaques etc Moi je vous fais de très très gros bisous Merci à toutes et à tous d'avoir suivi Et ciao ciao les amis A plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz